Bienvenue dans The Board, nouvel épisode avec Jay. Aujourd'hui, on va échanger sur toujours notre business. On a un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans la TVA et dans l'e-commerce. Et chaque semaine, on participe ensemble à ce podcast, The Board, pour échanger avec vous sur le développement de notre cabinet, comment on fait du business, en essayant de faire notre petite rouille, on essaie de le mettre en public sous forme de vidéo. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. A chaque fois, on est toujours à la recherche d'idées et à la recherche d'amélioration. Donc, mettez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous. Voilà, c'était bien comme intro ou pas ? Allez, c'est parti, on va faire un épisode vraiment conversationnel sur un peu ce qu'on a appris dans la semaine, ce qui nous a marqué. On peut faire des sous-cotés sur côtés, ça peut être assez rigolo de faire ça. C'est prêt, c'est parti ? Bon, t'as vu Kyson ou pas ? Ouais, franchement incroyable la vidéo. Franchement, InnoStack, moi je connaissais pas. Je sais pas si tu connaissais toi ou pas ? Ouais, je connaissais un petit peu, ouais. Mais bon, je t'ai pas abonné à sa chaîne, tu vois. Mais je connaissais, j'ai déjà vu quelques vidéos de lui, tu vois. D'accord. C'est moi, Michou, InnoStack, tout ça, franchement je regarde jamais. Je connaissais Michou de la télé parce qu'il avait fait pas mal de télé. Il a pas fait trop de télé, je crois. Bah si, il l'a pas fait danser avec les stars, ça ? Oui, ouais, ouais. Donc ça, une lumière, je connais pas. Moi, Michou, je regarde de temps en temps. Marrant, c'est marrant le gars. Mais ouais, InnoStack, ouais, pareil, je connaissais un petit peu, mais sans plus, quoi. Et bon, je savais qu'il allait monter, quoi, il allait faire la vidéo sur les Brest, tu vois. Ah, ça tu le sais déjà ? Ah bah oui, oui. Ça fait un an, quand même, tous les youtubeurs en parlent. Tu vois, je me dis, ah, t'étais vraiment pas au courant. Ah non, mais j'ai découvert la vidéo. Quand je me l'ai dit, quoi ? Ouais, quand je me l'ai dit, j'ai regardé. Je trouvais ça génial. Franchement, je trouve ça incroyable, à 21 ans, 22 ans, de faire un projet comme ça. Surtout de voir aussi son parcours. Ouais, c'est ça qui est bien dans la vidéo, c'est que tu vois, au début, toute la préparation pour arriver là où est-ce qu'il a fait, quoi, tu vois. Ouais, et surtout même l'envie de le faire, tu vois. Tu vois, quand t'es youtubeur, t'as 13 ans. Il a été connu, donc il a commencé à 13 ans, il a dit. Ouais. Et c'est vers 16 ans, ça a commencé à bien cartonner. Et en soit, il faisait des vidéos de gaming, il était avec ses potes sur un canapé. C'était pas le mec le plus... qui avait une vie très saine, quoi. Il le dit, d'ailleurs, dans le documentaire. Bon, je trouve de passer de cette vie-là à un peu de débauche, pas de débauche, mais à se dire, ok, j'ai gardé les bastes, c'est quand même chaud. Et c'est se donner les moyens, je trouve ça génial. Ouais, non, c'est sûr. Et surtout de faire de cette manière, quoi. C'était correctement, quoi, justement, de vraiment se préparer à fond, tu vois, de mettre YouTube de côté, d'avoir cet objectif. Et surtout de me proposer, après, un film, tu vois, vraiment bien produit, quoi. Franchement, c'est hyper bien produit. Je crois qu'on est en démerdé à filmer autant dans ces conditions. J'ai vu Mathis, là, tu sais, le mec, il l'a accompagné. Il disait que quand il filmait, il faisait genre moins 25, et les caméras, du coup, elles n'arrivaient pas à record. Et donc, du coup, il fallait que, genre, les batteries, les caméras, elles les mettent dans leur doudoune ou quoi pour les réchauffer, pour après pouvoir filmer. T'imagines la logistique ? Ouais. Enfin, je pense que c'est vrai que ça allait être un truc de quand même assez incroyable. Et tu sais combien de personnes il y avait avec lui pour monter ? Pour son équipe ? Je pense qu'il devait être au moins 10, non ? Une quinzaine de personnes, ouais. T'imagines la logistique ? Je trouve ça ouf. Bon, il y a les Sherpas, bien sûr, mais après, il disait, bah, t'as quand même, bah, t'as... Ouais, les caramans, le droniste, tu vois. Mais qui organise, tu vois. Non, bah, après, franchement, ils le mettent gratuitement sur YouTube, c'est quand même ouf, quand même. Tu vois. Parce que bon, je crois que ça lui a coûté à peu près 1 million d'euros. Ouais, c'est entre 500 000 et 1 million, on dirait. Bon, après, toutes les marques, mais franchement, tu sais que les marques qui ont aussi à mettre dedans, sont gavées, quand même. Genre, The North Face. C'est tout le temps avec The North Face. Ça m'a donné envie d'en acheter, tu vois. Donc, c'est clair. Et surtout, c'est que, tu vois, sur YouTube, je crois qu'il doit être à 25 millions de vues, je crois. T'imagines la pub de ouf qu'ils font. Même au cinéma, bah, t'as pas autant de personnes, tu vois. Tu prends Les Ch'tis, c'était 18 millions, je crois, ou 20 millions. Le mec, il fait plus que Les Ch'tis, quoi, tu vois. C'est ça qui coûte, c'est que 25 millions de vues, mais sur une vidéo de 2h30. De 2h30, ouais. Parce que souvent, ça fait aussi plusieurs millions de vues, genre 50 millions de vues ou quoi, mais c'est des vidéos qui durent des fois 10, 15, 20 minutes. Là, c'est vraiment un vrai documentaire. Ouais, un vrai film, quoi. Ouais, un vrai film, quoi. Incroyable. Je trouve ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens, il a sorti d'abord au cinéma, le premier jour, et il y a des gens qui ont payé. Il y a 300 000 personnes qui ont payé pour aller voir au cinéma, alors que le lendemain, c'était gratuit sur YouTube. Je trouve ça fou. Tu vois la communauté qu'il a. Ouais. Bah, c'est là où tu vois toute la puissance, quand même, de YouTube. C'est quand même incroyable. Tout le monde en parle. C'est dans tout... Médaline stream sur YouTube, tout le monde en parle de ce film. C'est le film de l'année, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et même, je pense que ça va devenir une référence. Il y aura sûrement des projets qui vont se faire, du coup, un peu comme ça. Maintenant, plus tard, ça va ouvrir des portes, quoi, tu vois. Même les marques, je pense que maintenant, ils vont se dire, bon, bah, oui. On va le financer. Il faut financer, quoi. Même si c'est gratuit sur YouTube, la puissance du truc, c'est quand même incroyable, quoi. Non, non, c'est clair. Même le message qu'il y a derrière, franchement. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, pour la jeunesse et tout, c'est vrai que c'est génial. Franchement, tu montes ça à tes enfants, c'est comment. C'est hyper cool, hein, qu'ils passent deux heures et demie à regarder ça. Ouais, je vois. Parce que derrière, c'est, il faut bouger, il faut être meilleur qu'hier, il ne faut pas se comparer aux autres, c'est simplement, voilà, travailler sur soi-même, essayer d'être la meilleure version de soi-même. Bon, c'est de se donner les moyens. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis d'être en mouvement, voilà, d'essayer de faire les choses, c'est ça. Moi, ce que je me dis plus, c'est quand il a laissé son téléphone à Paris. Il part deux mois. Et Mathias aussi disait, par exemple, lui, il a pris son téléphone et il me dit, il y a quand même beaucoup de trajets, c'est long, quoi, tu vois. Donc, souvent, c'est son téléphone. Il se dit, t'es sûr de vraiment vouloir laisser ton téléphone à Paris et tout ? Il dit, non, moi, je vais être déconnecté, je vais être dans ma bulle. Du coup, il a joué aux échecs, il a beaucoup lu. Ça, je trouve ça cool de se... Encore une fois, pour cette génération-là, quoi. Ils sont hyper connectés. Ils disaient qu'ils sortaient de son téléphone tous les 5 secondes. Non, c'est hyper puissant. Je trouve que le message derrière est hyper puissant. Ouais, ouais. Mais même de se dire, j'ai envie de changer. Je veux que ce soit un projet qui me change, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas après retomber, en fait, dans ce que j'étais avant. Je veux vraiment que ça me fasse grandir, quoi. C'est tout le message, il est là-dedans, quoi. Franchement, c'est vraiment super. Il y a un truc aussi qui m'a bien plu, c'est qu'il disait, comme il est quand même starifié, il disait que tout tournait autour de lui, quoi. Depuis en plus qu'il est petit. Et donc, les gens, quand il interroge ou quoi, c'est surtout autour de lui. Lui, il posait rarement des questions sur les gens. Il ne s'intéressait pas vraiment aux vieux des gens ou même avec ses amis, sa famille. Tout était vraiment autour de lui, quoi. Et là, ça lui a permis, en fait, de se rendre compte que il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient lui apprendre des choses et qu'il fallait aussi s'intéresser. C'était comme ça que c'était enrichissant. Donc là aussi, je trouvais que c'était bien déjà d'à 21 ans de s'en rendre compte et pas à 50 ans, quoi. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Non, mais c'est ça. Franchement, il y avait plein de beaux messages. Franchement, toutes les personnes qui critiquent et tout en ce moment-là, tu teimes, là, franchement. Tu auras toujours des gens pour critiquer tout et n'importe quoi, quoi. Mais ça, c'est plutôt rassurant, en fait. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, il ne faut pas le faire pour les autres parce que tu sais que tu as toujours des connards qui vont critiquer. En soi, je trouve ça même bien qu'il y ait des critiques, tu vois. Non, c'est sûr. Oui, tu ne feras jamais lui l'un limité. Tu feras toujours des gens pour te dire « C'est pas bien » ou « Tiens, gosse de riche, tu vois, ou caprice de riche, de faire ça. Regarde ta propre vie, tu verras que toi, c'est pareil, quoi, tu vois, si je veux dire. » Ouais, franchement, les critiques... Et même, j'ai vu l'interview, il est passé chez Mouloud. Et il disait que les critiques, il les prenait bien, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont constructifs et qu'il les comprend, il a envie de s'améliorer, etc. Bah, même dans le film, il le dit aussi. Ouais, même dans le film, ouais. Il dit, c'est qu'ils sont mauvaises, bon, bah, on ne s'en va pas sur-dessus, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Non, mais c'est vrai qu'il a une très belle philosophie, je trouve. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas. Et je trouve que, voilà, c'est inspirant pour la jeunesse. Souvent, on critique la jeunesse, on est un peu nos boomers, tu vois. Mais voilà, il faut aussi accepter... Mais vous, je suis un peu comme ça, moi. Je reconnais que je suis comme ça. Non, mais voilà, il faut aussi reconnaître, tu vois, qu'ils ont des choses à apporter, tu vois, ces nouvelles générations, avec leurs codes, avec leurs langages, tu vois, et que c'est pas... C'est pas moins bien que d'autres, tu vois, je veux dire. Ah non, franchement, il a mis une grosse claque à tout le monde. Donc, c'est un documentaire, je pense que probablement tout le monde l'a vu, mais... Ouais, je pense, ouais. Mais même pour les parents, tu vois. Tu vois, c'est un film regretté en famille, avec ses enfants, tu vois. C'est un tertiole rationnel. Et puis bon, les images sont ouf, hein. Les images sont ouf, franchement. Sans la nature, j'en sais trop. Tu vois, là, le Népal, ça m'a tellement donné envie d'aller voir le Népal, tu vois. Ah ben là, je pense que ça va faire un boost de ouf pour les alpinistes, tu vois. Tout le monde, je pense, cet hiver, là, tout le monde va vous... Plus personne n'est sur les pistes de ski, tout le monde est... Avec sa pioche et ses crampons, c'est sûr. Ils vont faire la première montée, ils vont repartir après au ski, tu vois. Je vais discuter, il y a Maxence qui est venu, il va passer, tu sais, dans les épisodes. Et on a parlé de ça, justement. Et je lui dis, toi aussi, tu t'es renseigne, du coup, sur le Mont-Blanc pour voir comment faire le Mont-Blanc, et tout, il me dirait, moi aussi. Donc, il y aura du monde sur le Mont-Blanc, je pense, sur les prochaines années. Mais c'est vrai que ça donne grave envie. Parce que du coup, j'ai regardé sa vidéo sur le Mont-Blanc, j'avais plusieurs vidéos, du coup. C'est vrai que ça donne quand même envie, quoi. Franchement, mais bon. Je pense que c'est quand même plus dur que... Tu sais, quand t'es dans ton canap' tranquillou à regarder ça, tu te dis, putain, vas-y, faut que je le fasse et tout. Après, dans la vraie vie, c'est 10 heures, des fois, les remontées. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est... Quand tu regardes le documentaire, tu vois la difficulté et tout, mais... Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, quoi. Je pense que le froid, le fait que t'aies mal aux gens, que t'aies mal à la tête, que tu fasses ça sur plusieurs jours. Je pense que c'est... Physiquement, je pense que c'est... Tu montes en toi, hein ? Moi, la dernière fois, je me rappelle, je suis monté au rond, là. On m'a fait une petite cote. Franchement, ça a duré un quart d'heure. J'étais mort, quoi, tu vois. Je me dis, putain, dommage qu'il n'y a pas un... Un téléphérique, ou pas ? Tu vois, je me dis... Tu vois, ou même un escalateur, tu vois, qui te monte comme ça, tu vois. Alors, c'était une petite pente, hein. Faut qu'imagine, lui. Donc, non, c'est sûr que ton cœur, je pense que, tu vois... Même la peur, hein. Franchement, on est toujours accrochés. Après, Matisse, là, lui aussi, ça lui a fait une bonne pub. Ah, lui, ça fait une bonne pub. Je pense que lui, il va augmenter ses tarifs de ouf. Ça lui a fait une pub de ouf, hein. Mais après, le mec est vraiment bien aussi, hein, tu vois. Il est très, très bien, le gars. Oui, parce qu'il aurait pu prendre un mec de 60 ans, et du coup, il aurait pu faire aussi ce côté intergénérationnel, mais je trouve que c'était pas mal de prendre un mec de 30 ans dans sa... Plus ou moins, c'est la même génération, quoi. Et puis, c'est un autre style et tout, calme, etc. Et tu vois que le mec, il est pas là non plus pour... Oui, pour avoir des vues, ou pour se raconter, ou c'est clair. Oui, il est quand même sur la sécurité, il comprend les décisions qu'il prend, tu vois. Quand là, il monte la main d'Alma, si tu t'appelles, je crois, et qu'il n'en peut plus, et que peut-être il pense à redescendre et tout, ou que ce soit Inès qui essaie de lui dire « Allez, on est là, il faut monter et tout. » Je trouve ça, l'image, elle est belle aussi. Ah, ouais, ouais. Il dit, s'il n'aurait pas été là, je crois qu'il serait redescendu. C'est-à-dire, je pense que ça va être vraiment dur. Ça va être vraiment dur. Mais non, franchement, il était vraiment super, Sophie. Honnêtement, je pense que je le reverrai, tu vois, dans quelques mois, peut-être. Tu passes deux heures et demie, c'est bien, quoi. Non, non, c'est clair. En tout cas, ça donne envie de faire des choses, quoi. Oui. Ce qui m'en redonne envie, c'est qu'on fasse le stage de parapente, ou des trucs, quoi. Il faut sortir, il faut aller voir la nature, il faut faire des choses, il faut s'accomplir, il faut voir le dépassement de soi. Je suis content, je continue à faire ma prépa pour le semi, le semi-marathon. C'est bon, maintenant, je fais le marathon, je vous dis. Après le filmé Noxtag, maintenant, je ne fais que le marathon. Je ne fais plus le semi, je vais dire, le semi, c'est bon, quoi. Alors ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que quand tu commences, tu te dis, ah, le semi, c'est cool et tout. Et après, maintenant, je me dis, bon, le semi, finalement, ça devrait être facile, quand même. Donc, ça me pousse quand même à aller faire mon marathon, parce que c'est vrai que le semi, finalement, c'est... Tu ne fais pas un tatouage, j'ai fait un semi-marathon. Tu vois, tu as été courir le dimanche, comme tout le monde. Non, mais c'est bien, franchement, c'est de toute façon, il faut commencer par un semi, tu vois, et après, tu feras un marathon, tu vois. Après, tu feras l'ultra trail, tu vois. Le hard man, je ne sais pas quoi, là. C'est un petit absin, hein. Mais même, tu vois, alors là, tu sais, pour le film, où il dit, c'est comme quoi il montre l'Everest avec l'oxygène, tu vois. On dirait que ça diminue l'exploit. Donc, bon, il ne faut quand même pas abuser, tu vois, je veux dire, c'est quand même un vrai espoir, même avec de l'oxygène, quoi. Donc, c'est vrai que toutes les personnes qui disent oui, nanana... Oui, j'ai eu un alpiniste qui disait monter l'Everest avec l'oxygène, c'est comme si tu faisais le Tour de France à vélo, en vélo électrique. Non, mais franchement, tu as toujours des gens pour critiquer, tu vois, ce que je veux dire. Honnêtement, il faut aussi reconnaître le dépassement de toi, de monter un projet comme ça, de faire revenir des partenaires, de... Et mettre toute sa vie entre parenthèses pour ça, aussi. Ouais, mais tu peux perdre ta vie, quoi, tu vois, je veux dire. Il faut aussi le reconnaître. Le même oxygène ou sans oxygène, tu vois, monter un projet comme ça, c'est... Franchement, ceux qui critiquent comme ça, genre, vite fait, avec une phrase, genre, ouais, vas-y, avec l'oxygène, c'est rien, tu vois, entre guillemets. Ou genre, tiens, dépenser un million d'euros pour ça, on ne comprend pas. Je m'entends, mais tu te dis, mais tu as fait quoi, toi, dans ta vie, quoi, tu vois, je veux dire. Ressentir à rassembler autant de personnes, à rassembler des partenaires, à faire un projet. Voilà. J'ai vu, c'était... On disait, pour monter le Mont-Blanc, faire l'ascension du Mont-Blanc, c'était une classe verte. Tu vois, c'est pareil, quoi. Du coup, ça m'avait un peu démotivé, tu vois, je me suis là, bon, en fait, finalement, c'est pas fou. Bon, en fait, si, c'est fou. De toute façon, c'est fou. Bah, c'est ça. Et même si c'est pas le Mont-Blanc, tu vois, même si c'est une montagne à côté de chez toi, tu vois, c'est déjà bien. Franchement. Faut pas... Faut pas se comparer, faut faire pour soi. Ouais, c'est ça. Là aussi, dans le documentaire, je sais pas si t'en rappelles, quand il est au camp de base de l'Everest, il va pour monter, et du coup, il appelle sa mère. En disant, bah, là, c'est... C'est demain, on part demain, tu vois. Et c'est demain, il dit, ah, bah, super. C'est là où tu dis... Oui, t'appelles tes parents, t'appelles tes proches et tout. Tu vas faire ton ascension, tu vois. Et ils sont super contents pour toi, ils disent, fais attention, tout ça, mais... Je pense que si tu le vis pas, tu prends pas la mesure du truc. Ah ouais, ouais. Et c'est là où tu te rends compte qu'il faut le faire pour soi, parce qu'il n'y a que toi qui peux vivre le truc et qui ressent, et les autres, même quand tu le racontes ou quoi, ils vont dire, ah, c'est génial et tout, mais ils n'ont pas vécu le truc, quoi. Donc c'est là où il faut se dire, il faut le faire pour soi, en fait. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que... Bah, c'est impossible, en fait, à s'en rendre compte. Ouais. Et sur plein de choses, en fait, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais même, tu vois, être parent et voir son fils, tu vois, où tu te dis, bah, c'est demain qu'il monte l'Everest et tu sais que tu ne le verras peut-être plus jamais de ta vie parce qu'il peut se passer un truc, bah, il faut être parent pour le comprendre, tu vois, je veux dire. Tu peux le raconter, mais c'est que du ressenti, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est dans les deux cas, tu vois. Dans les... C'est pour ça qu'il faut savoir faire, tu vois. Je ne sais pas, en fait. C'est faux. C'est... Pierre Gasly a aussi des essais pour la Formule 1. Ils disaient... Les gens, ils ne se rendent pas compte ce que c'est d'être pilote de Formule 1. Oui, parce que tu n'as que 22 personnes qui l'ont déjà fait, quoi, qui le font. Ouais. Il y a... Encore, il me dit des fois, genre... Il me dit, non, il ne me l'a pas dit à moi, tu vois, mais... Il disait, par exemple, tu prends une papée et il joue au foot. Tu vois tous les efforts qu'il fait et tu peux plus ou moins imaginer parce que toi aussi, tu as déjà joué au foot et tu vois peut-être... Voilà, quand tu es dimanche matin sur le terrain, tu vois les efforts que tu fais donc tu peux potentiellement un peu imaginer le truc. Il dit un pilote de Formule 1, non, tu n'as jamais fait ça, tu ne roules pas à 300 km heure, tu n'as pas toute la chaleur, tu n'as pas... Oui, même si tu es plus de karting... Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même sport, quoi. Ah non, c'est sûr. Donc oui, ça, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est de monter un sommet comme ça. Ouais, ouais, ouais. Après, du coup, j'étais quand même plus hypé par l'ama d'Alma ou je ne sais pas comment on dit là que par l'Everest. Bah oui, parce que du coup, tu te rends compte que un, il y a beaucoup moins de mangue, deux, oui, il a peut-être la difficulté à aller autre. Mais c'est vrai que même là dans le documentaire qu'il a fait sur le Mont Blanc, où oui, il dit en gros, tu as la voie de touristes, tu as la voie du Nord où c'est un peu plus chaud. Et juste après le Mont Blanc, il dit bon, vas-y, on part en Suisse faire une autre montagne qui est là vraiment et beaucoup plus costaud. Donc il y a le côté technique qui rentre en compte. Après, c'est sûr que l'Everest, c'est l'histoire. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la partie... Ouais, ça m'a plus donné envie l'autre montagne que l'Everest. Bien sûr. Parce que tu recherches la difficulté, tu vois. Non, en fait, c'est surtout la queue de l'Eure qui est incroyable. Ouais, c'est vrai que ça. Il faut monter là-haut pour faire la queue. Je trouve ça incroyable. Ouais, c'est vrai. Alors que l'autre montagne, ils étaient cinq. Mais c'est pareil pour le Mont Blanc, je pense. Le Mont Blanc, tu vas faire la queue... Peut-être pas autant que l'Everest, mais je pense que tu as beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est pour ça que tu peux faire d'autres sommets, arriver à 4,000 mètres, et c'est autant un espoir. Tu vois ? C'est pour ça que moi, je vois les gens qui critiquent et tout. Franchement, je ne les comprends pas, tu vois. Parce qu'il faut encourager les gens, quoi, tu vois. Et même s'il n'a pas fait le Mont Blanc ou s'il n'a pas fait le truc, mais qu'il a fait un sommet et que c'était quand même un truc assez ouf, il faut encourager, quoi, tu vois. Donc, quoi, tu peux faire d'autres sommets, même chez nous, dans le Mercantour, dans les Alpes. Monter déjà une montagne, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois. Bien sûr, on les a déjà chauffés. On faisait un petit projet en six mois. Moi, je suis nul en rando. Après, il faut s'entraîner. Lui, il était nul. Je pense, au départ, on l'a vu dans le documentaire, il était à la rame, ça. Après, il faudra un peu s'équiper. Il y avait quand même du matos. Mais il est style de matos, quoi. Il est style de matos. Ça donne envie de s'acheter des crampons. Ah, mais là, cet hiver, il y a les loueurs de matos en alpinisme, là, ça a l'air pas mal. Mais déjà, j'avais déjà vu les vidéos de Charles Leclerc. C'est l'hiver, généralement, il va s'entraîner aussi et il fait de l'alpinisme. Et c'était déjà stylé, ces vidéos. Ah, mais écoute, si on arrive à documenter, ça peut être pas mal. On se fait une team in-Oxtag. Ça, il faut se dire, oui, on a commencé grâce à in-Oxtag, quoi. Sinon, on l'aurait jamais fait, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est clair. Mais je pense que ça va être intéressant de voir la... Ah, ça va créer des vocations, c'est sûr. C'est ouf. Mais c'est là où tu vois la puissance, justement, des nouveaux médias et même d'une personne, tu vois. Après, bon, ça va un peu retomber, mais pour certains, ça va rester en haut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme la Coupe du monde de foot où tu sais qu'à la rentrée, généralement, t'as le nombre d'inscrits qui montent ou au rugby, quand il y a la Coupe du monde de rugby, tu sais que le nombre qui montent. Je sais pas si t'en rappelles, j'avais fait ça. C'était en 2006. Il y avait la Coupe du monde de rugby en France, avec Chabal, avec tout ça. Et après, je m'étais inscrit au rugby. J'avais fait trois mois. J'avais arrêté. C'est comme de la natation, avec le long marchant, à la piscine, quand je vais à la piscine, c'est plat. Tu vois, les mecs, ils ont commencé il y a deux mois. Après, c'est comme ça. C'est vrai que ça donne envie, tu vois, ça inspire. C'est ça qui est beau, en fait. Ça inspire, tout simplement, tu vois. Ça inspire les gens, ça les motive. Il y en a qui vont continuer, qui vont arrêter. Tu vois, ça, c'est la vie, quoi. Non, complètement. Et pour la jeunesse, c'est cool, tu vois. Même si là, je sais pas moi, 10 000 personnes qui s'y mettent, tu vois, des jeunes, surtout des jeunes. Tu vois, parce que là, ça va être des mecs, en 16 ans, qui vont se dire à leurs parents, vas-y, chaud pour faire une rando, tu vois. Alors qu'avant, pour tirer son... Nous, d'ailleurs, nos parents nous amenaient en rando, rando de 8 heures. On faisait la gueule. Ouais. Donc là, tu te dis, je fais comme Inox, tu vois. Même là, des vidéos, là, sur TikTok, là, c'est trop marrant, tu vois. Tu sais, ils reprennent un petit peu les expressions de Inox Tag, tu vois. Où faut être meilleur, faut être meilleur qu'hier, tu vois. Donc là, ils vont voir leur femme, il fait, non, mais c'est pas grave, faut que tu sois meilleur qu'hier. C'est génial. Tu sais, coiffer la vaisselle, ou des trucs comme ça. Bon, en tout cas, super film. Donc, on vous conseille, ceux qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas vu. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Nous, quand on était petits, on a fait du basket. Et c'était vraiment notre seul sport, en fait. On était sportifs, on faisait pas mal de sport, mais c'était surtout des sports courts, quoi. Mais finalement, on n'a jamais fait vraiment de sport de performance. Tu vois, de l'athlée, ou tu vois, la rando, ou la natation. Natation. C'était que des sports tactiques, en soi. Et finalement, en fait, à refaire, je ferais quand même un autre sport de performance, parce que là, maintenant, je me mets au crossfit et je fais un peu de course. Et c'est quand même assez, t'as un sentiment d'accomplissement qui est assez fort quand tu arrives à te pousser. Bon, je fais pas des trucs de fou, mais bon, c'est quand même mieux qu'hier, justement, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment un truc de performance. Tu vois, c'est pas le basket, c'est très tactique. Là, j'ai écouté, dans le légende, il y a Florent Manoudou. Je sais pas si t'as écouté. Encore. Et lui disait que, tu vois, il aime pas nager. C'est vrai ? Ouais. Il dit, ah, t'es nager, t'es tout seul dans l'eau, personne te parle. Je préfère aller faire du handaï avec mes potes, tu vois, être tout seul dans ma ligne de nage. Et pourtant, il a fait ça parce qu'il était performance, t'as la performance, etc. Donc, tu vois, je pense, ça dépend, je pense, si tu fais que de la performance, je pense, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu vois tes potes à côté qui s'amusent à faire du beach volley et tout, tu vois, tu te dis, putain, ça aurait été cool en fait. Et t'as l'inverse, ceux qui ont fait des sports co qui disent, putain, c'est vrai que la performance c'est quand même pas mal pour se dépasser, tu vois. C'est ça, c'est que, quand j'ai commencé le crossfit, c'est hyper dur. Et mon coach, je voulais toujours me pousser et moi, je fais toujours, c'est bon, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas me mettre en difficulté, tu vois. Donc maintenant, ça commence à rentrer parce que ça fait deux ans. Mais bon, j'ai mis du temps, quoi. Et finalement, tu vois, à refaire, j'aurais bien voulu avoir les deux côtés. Peut-être pour les WIS, tu mets au rugby ou tu fais pas mal de sport, mais avoir là aussi un sport de performance, je pense que finalement, c'est pas mal. Tu vois, le vélo, l'enceinte, tu vois. Est-ce que tu regardais l'émission avec Mike Corn sur M6, que je faisais le truc avec les célébrités, là ? Ouais, j'ai regardé plusieurs épisodes. Et tu as un épisode avec Mac Pokora et un épisode avec L'Armandou. Tu regardais deux épisodes, c'est vraiment intéressant de voir les personnalités des gens, tu vois. Où, ce qu'il faisait Mike Corn dans ses émissions, c'est que tout de suite, dès la première heure, il mettait tout de suite en difficulté, il faisait des trucs très très physiques avec la personnalité pour essayer justement qu'il se dépasse, tu vois. Et tu voyais Mac Pokora, le mec qui en avait marre en disant, c'est une émission de télé, moi j'ai pas signé pour ça, je suis pas venu ici pour souffrir, tu vois. Et tu voyais L'Armandou, où elle essaie vraiment de se dépasser et elle disait, putain, je pensais pas que c'était aussi dur, mais vas-y, je continue, tu vois. Et tu vois que toute sa vie, elle a fait la natation, tu voyais que c'était quand même, le but c'est ça, c'est d'essayer de chercher ce petit truc en plus, quoi. Donc tu voyais, et Mac Pokora, lui c'était du foot, donc Sportco, tu vois. Donc tu voyais, c'est vrai, c'est avec la différence de personnalité et de performance sur un épisode de télé, quoi, tu vois. Non, mais maintenant, franchement, tu prends, tu vois, le tennis, le foot, le basket, c'est des sports où tu peux, si tu veux être bon, faut pas être une bête de sport, tu vois, faut surtout être bon techniquement. Le tennis, c'est très technique, le foot, c'est très technique, le basket aussi. La lecture du jeu. C'est ça, ouais. Et donc, si t'es bon là-dedans, t'arrives à combler ton manque physique, quoi. Et après, bon, les grands sportifs de haut niveau, bien sûr, ils ont les deux, mais à côté amateur, t'as pas besoin d'avoir les deux. Alors que tu prends le cyclisme, la course, l'athlée, même les sports de combat, c'est les sports de performance, quoi. Tu peux pas te cacher d'ailleurs autre chose. Et donc, c'est sûr que t'as une mentalité autre. Ah non, bien sûr. Non ? Bah oui, de toute façon, moi je sais que là, il commence bébé rugby. Mais bon, après, je sais pas s'il continuerait après le rugby, tu vois. Mais oui, j'ai envie qu'il fasse de la natation, je pense au moins un ou deux ans, qu'il apprenne vraiment bien à nager. Et après, on peut tous les sports kiffer, quoi. Mais c'est sûr que le sport, de toute façon, c'est hyper important, tu vois, pour le dépassement de soi, pour compléter des choses, tu vois. Pour la santé. Pour la santé, même mental, tu vois. Donc, non, je pense que je referais du basket, tu vois. Oui, moi aussi. Mais je compléterais avec un autre sport. Peut-être l'alpiniste, peut-être. C'est pratique le samedi matin. Donc, ouais. Mais ouais, je peux comprendre, quoi. Essayer d'aller encore plus loin, quoi, dans son dépassement. Quand t'as pas l'habitude, c'est dur, hein. Ouais. C'est ça, de te dire, quand je cours, au départ, quand je courais, je fais 5, au bout de 3, t'es fatigué, à 4, tu t'arrêtes, tu vois. C'est déjà pas mal. Après, tu es plus tôt à petit, t'essaies d'augmenter. Et maintenant, je me dis plutôt, OK, je pars pour 10. Et quand t'arrives à 10, tu dis, attends, j'en fais 2 de plus, je vais faire 12 kilomètres. Mais c'est pas du tout la même mentalité. C'est dur de switcher. C'est beaucoup de mental, hein. C'est que le mental. Donc, c'est ce qu'il dit, tous les sportifs de haut niveau, après, c'est le mental. Même là, il y en a, il s'est dit, des fois, il n'en peut plus et tout, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, tu as un regain d'énergie, ça repart. Là, pour la course, c'est pareil. Des fois, évidemment, tu n'en peux plus, tu dis, c'est fini, il faut que j'arrête et tout. Je ne sais pas pourquoi, après, ça repart et tu dis, en fait, je suis bien, je peux continuer encore, je ne sais pas, une demi-heure. Ça, c'est dans la tête. C'est vrai que ça, c'est quand même assez incroyable. Mais même pour se motiver pour le sport. Des fois, avant d'arriver, avant d'aller courir, tu dis, je n'ai pas envie, etc. D'un coup, tu te dis, vas-y, hop, j'y vais, tu vois. C'est dans la tête. Ouais. J'adore le slogan de Laila Hermosier là-dessus. Ouais, c'est dans les t-shirts. Franchement, on pourrait, ouais. Le slogan, c'est fuck your mood, follow the plan. Bon, il faut mettre l'accent, tu vois, mais l'idée, c'est ça. Ouais, je trouve ça, je trouve ça pas mal. C'est fou, les gens qui arrivent comme ça à trouver des slogans de ouf. Toi, tu as fait avec des JPT, t'en sais rien. Non, mais tu vois, tout de suite, tu comprends, tu vois. Ah, tu comprends l'état d'esprit. Ouais, tu comprends tout de suite l'état d'esprit. Et c'est stylé, quoi, tu vois. Ouais, c'est stylé. Donc, c'est vrai que... On pourrait se faire un petit t-shirt, tu vois. Un petit pull. Un petit pull. On l'envoie en photo, tu vois. Bon, je pense qu'en royalty, je pense qu'elle s'en fout. À la Alex, tu vois. C'était son meilleur investissement, je crois. Donc, il faudrait qu'on trouve que tu aies deux fois un petit slogan, tu vois, vraiment accrocheur. On peut s'en faire des casquettes, quoi, tu vois. Si vous avez des idées, mettez en commentaire un peu dans cette idée-là du déplacement et on s'en fout, on avance. Ça, 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 on l'a quand même pour le business, tu vois. On va travailler longtemps, genre 10-12 heures, des fois, on a des journées de fou. Pas de problème. J'y arrive. Alors que le physique, c'est quand même plus dur. Alors que d'autres, c'est l'inverse. Mais je pense que c'est surtout, je pense que le plus important, c'est de comprendre l'objectif, le but final. Ouais, ton why. Ton why. Si tu comprends ton why, c'est beaucoup plus simple en fait de faire les efforts en fait. Et des fois, c'est même pas un effort parce que tu t'en rends même pas compte en fait. Donc des fois, de faire des journées de 10-12 heures, si tu sais pourquoi tu le fais, tu le fais quoi. En plus, tu kiffes faire ça quoi. Donc c'est surtout ça en fait. Et c'est pour ça que c'est mental. Mais par contre, tu sais pas pourquoi tu le fais, c'est sûr que tu regardes ta montre quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je voudrais quoi. Donc ça dépend, voilà, il faut comprendre le but, où tu veux arriver et voilà. T'as déjà fait un visual board ou pas ? Quand je voyais les vidéos du homie, des fois, j'essaie d'en faire un, tu vois, mais ça m'a vraiment pas trop servi. Mais je sais dans ma tête après où je veux, ce que j'ai envie, tu vois. T'as envie de quoi ? Moi, ce que j'ai envie, je te dis, c'est une maison. C'est ma vie de famille. C'est une petite appart à la montagne et un petit bateau. Voilà, tu vois. Franchement, si j'ai ça, je suis content. Tu vois, je sais que j'aurai peut-être dans, que j'aurai 60 ou 70 ans, peut-être j'aurai jamais. Mais en gros, si j'ai ça, franchement, je suis content. Pas besoin de beaucoup plus. Et ça, c'est matériel. Mais après, t'as réfléchi sur le côté plus spirituel ou... Bah... Des gens bonnes temps le sait, ça c'est sûr. Ouais. Après, en dehors de ça. Au-delà de ça, après, je l'ai déjà. Franchement, peut-être à ton fils et à ta femme, ça te va. Ouais, même nous, tu vois. Un bon boulot, ouais. Ouais, je suis content de travailler en famille, tu vois. Dans ma famille perso, tu vois, ça se passe bien. Tu vois, je sais que le week-end, même si on ne fait pas grand-chose, c'est pour aller faire les courses, aller faire le marché le week-end, le dimanche matin, manger notre poulet, regarder une série à la télé le dimanche après. Le Grand Prix. Ouais, le Grand Prix, je suis quand même content, tu vois. On a fait faire un petit golf de temps en temps, tu vois. Franchement, je suis content. Donc, je ne recherche pas beaucoup plus, en fait. Tu vois, franchement, le lifestyle, je l'ai déjà, en fait. Tu vois, on va... Chaque année, on arrive comme à se débrouiller pour aller voir un Grand Prix, pour aller voir un tournoi de tennis, tu vois, ce que je veux dire. Il faut se faire un tournoi de golf. Ouais, tu vois. On va souvent au resto, manger soit avec notre famille, soit avec des amis. Je me fais de temps en temps des week-ends chez des potes. Je ne mangeais pas de plus. Donc, tu vois, franchement, le lifestyle, j'ai déjà, tu vois. Donc, je pense à, après, matériel, tu vois, une petite maison, un truc au ski, mais bon, tu vois, j'avais déjà au ski une fois par an. Donc, au final, ça ne changerait pas grand-grand-chose sur ma vie, tu vois. Ça serait peut-être du confort, un peu de luxe, des trucs comme ça, tu vois. Mais concrètement, je suis déjà heureux, là. Voilà. Même si je n'ai pas de sous sur mon compte. J'arrive quand même à vivre correctement, tu vois. Donc, tout le reste, en fait, c'est du bonus, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je me dis souvent, tu vois, aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, je serai sûrement plus heureux que demain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore mes deux grands-mères, j'ai encore mes parents, j'ai encore mes frères, je suis avec ma femme, j'ai mon fils qui est en bonne santé, j'ai les enfants de ma femme qui sont en bonne santé, j'ai mes amis qui sont là, j'ai des amis qui m'invitent tout le temps alors que je ne leur parle jamais, ils m'invitent quand même pour les baptêmes, pour les mariages, et je sais que demain, ça sera sûrement différent, tu vois, c'est possible qu'on perdra sûrement un jour nos grands-mères, c'est possible que demain, tu perdes un de tes parents ou qu'ils soient malades, c'est possible qu'il y a des accidents, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais qu'aujourd'hui, ça sera sûrement mieux que demain, tu vois, et pourtant, généralement, quand tu avances dans la vie, c'est quand même mieux, en fait, tu vois, parce que tu t'accomplis, parce que tu vois ce que je veux dire ? Je suis très content, en fait, de ce que j'ai aujourd'hui, et je sais que, tu vois, souvent dans la vie, on marmonne sur des petits trucs, tu vois, ou t'aimerais ça, ou tu te prends la tête sur des conneries, tu vois ? Et généralement, se prendre la tête sur des petites conneries, c'est que ça va, parce que le jour où ton enfant est là à l'hôpital, t'as plus le temps de t'embrouiller, tu vois, avec ta femme sur... Un cassé rétro, ou quoi ? parce que t'as pas étendu le linge, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au final, t'as des choses beaucoup plus importantes en fait, qui se passent. Prends la dette pour des petits trucs, avec tes enfants, tu vois ? C'est que ça va, en fait. C'est que, si t'as à temps de prendre la tête tout là-dessus, c'est que tout va bien, tu vois ? Comment il s'appelle l'humoriste Edgar... Ah, tu vois que c'est le blanc, là ? Ouais, ouais. Il disait, les trucs de psy, les trucs de machin, c'est les problèmes de blanc. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand tout va dans ta vie, après, tu te cherches des problèmes. Ah ouais. Ah, exactement. Exactement. Si t'as le temps de te préoccuper de ça, c'est que tout va bien dans ta vie, quoi, tu vois ? C'est le jour, en fait, où t'as quelqu'un qui est à l'hôpital, où tu perds quelqu'un, où t'as un problème de santé, bah t'as plus le temps, en fait, pour ça, tu vois ? Donc, non, franchement, je suis très content de ma vie aujourd'hui. Et après, tu peux toujours améliorer, tu peux toujours avoir plus, tu vois, si tu veux. Et c'est pour ça qu'on travaille, tu vois ? Mais j'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis très heureux et je suis content d'avoir ma famille, mes amis, quoi. J'ai vu une vidéo d'un gars, je sais plus comment il s'appelle, c'est un black, un africain, qui vit en Belgique. Et il expliquait qu'avant, lui, en tout cas, dans sa culture, tout le monde croit en Dieu, tu vois ? Et donc là, il a des enfants qui sont nés en Belgique et ils ne croient plus en Dieu. Il dit, mais c'est en vrai qu'ils ne croient plus en Dieu. Et il donne une comparaison, je trouvais ça génial. C'est 10 mois quand j'étais petit, pour aller à l'école, je marche 10 kilomètres, allez, et 10 kilomètres retour. Et quand j'allais à l'école, je n'avais pas à manger le matin. À l'école, il n'y avait pas à manger. Et quand je rentrais le soir, il fallait que ma mère elle ait bien vendue au marché pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on ait de la nourriture sur la table. Et du coup, des fois, le soir, il n'y avait pas à manger et ça pouvait durer deux, trois jours. Et donc, il dit, tu prie Dieu pour que... Demain, il y ait quand même un petit truc pour dire que j'espère qu'on ait vendu quelque chose, qu'il allait aider sa mère aussi pour vendre, tout ça. Et dit, quand il compare avec ses enfants, le matin, ils prennent leur petit-déj, ils vont à l'école en voiture ou en bus. À 10h, ils arrêteraient, ils ont leur goûter, tu vois. Après, à midi, ils ont encore faim, ils remangent encore à midi. À 4h, ils ont encore le goûter. Le soir, ils reprennent le bus pour rentrer à l'école ou la voiture. Et le soir, ils remangent. Il est la raison pour pourquoi ils vont croire en voiture. Et je trouvais que c'était quand même assez... Tu vois, dans son discours, sa vidéo, il dure 10 minutes, tu vois. Mais grosso modo, l'idée, c'est ça. Et c'était hyper bien raconté. Et ça montre effectivement qu'aujourd'hui, si on croit moins en Dieu aussi, c'est parce qu'on a beaucoup moins de ces problématiques-là, en fait, des besoins primaires. De, voilà, la sécurité, manger. Quand la vie est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable, du coup, tu as l'impression que tout est dû et que tu n'as plus besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. cette vidéo, je te la verrai et on la mettra en commentaire dans le lien. Vous pouvez regarder. Franchement, le gars, il est cool. OK. C'est sûr que c'est des générations différentes. Aujourd'hui, on sait qu'on est privilégié, qu'on vit dans un monde en paix, tu vois. Dans un monde... Nous, dans notre région du monde, on vit en paix, tu vois. Pas de problème. Donc, c'est sûr que on est un des seuls pays où on est athée, tu vois. Le même terme athée... Dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. C'est lunaire, tu vois. Je pense que 98% de la population dans le monde, ils croient en quelqu'un, tu vois. Donc, donc, Bon, voilà, c'était philosophique aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça fait. 30 minutes. Ça suffit ? Allez. Bon, c'est un nouveau format, mais c'est quelque chose d'un peu plus conversationnel, un peu plus philosophique. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions de nous poser, parce qu'on va bientôt dépasser, peut-être même d'ailleurs avec cette vidéo, on aurait dépassé, les 1000 abonnés. On va essayer de faire une vidéo FAQ pour nos 1000 abonnés si vous avez des questions sur nous, sur qui on est, sur n'importe quoi, sur notre enfant, sur notre façon de travailler, notre façon de penser, peu importe. Mettez-nous ça en commentaire et on y répondra du coup dans une vidéo spéciale FAQ pour les 1000 abonnés. Encore une fois, mettez des likes, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Salut ! Sous-titrage ST' 501